Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, Lorsque nous avons adopté en mars notre feuille de route stratégique pour l'emploi dans les Hauts-de-France, l'ESR DE2I, nous étions réjouis d'un texte qui plaçait enfin l'entreprise au cœur des politiques régionales, mais surtout l'entreprise sous toutes ses formes et à tous les stades de sa vie. L'adoption du plan Starter vient concrétiser ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion économique pour celles et ceux qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Starter, c'est en effet le plan qui accompagne les jeunes pousses et qui à la fois veut permettre de sensibiliser à l'entrepreneuriat, de dynamiser les projets de création et reprise d'entreprises par le biais d'aides attractives, mais qui permet aussi de s'appuyer sur des partenariats forts pour faire évoluer des secteurs comme l'artisanat, par exemple. Ce n'est plus le conseiller régional qui vous parle, mes chers collègues, mais le chef d'entreprise que je suis, qui salue le bon sens, la simplicité et la lisibilité de ce plan, mais aussi du parcours qu'il met en place avec le chéquier Starter. Le plan Starter permet vraiment à la région, à travers les opérateurs qui assureront ces missions, de faire du sur-mesure et d'offrir des solutions concrètes et adaptées à chaque projet. Notre objectif, mes chers collègues, est bien d'aider à ce que les entreprises créées soient, d'une part pérennes et d'autre part, aient un potentiel de croissance qui lui-même soit générateur d'emplois. L'enjeu est de taille, puisque notre région a accueilli 32 895 créations d'entreprises en 2016. Mais parce que le plan Starter concerne aussi bien la création que la reprise d'entreprises, je terminerai mon propos sur l'importance de la question de la transmission d'entreprises. Elle doit être au cœur de nos réflexions. Tout l'enjeu de ce sujet se situe au niveau de la préservation de l'emploi, du maintien des capacités productives des territoires et de l'investissement des entreprises. La transmission d'entreprises couvre un champ beaucoup plus large que le départ à la retraite du dirigeant. Un cinquième des établissements de la région Hauts-de-France sont potentiellement concernés par un projet de transmission d'ici cinq ans. Vous le voyez, mes chers collègues, voilà tout l'enjeu de bien accompagner à la fois les créateurs et les repreneurs d'entreprises de notre territoire. Il y a indéniablement un potentiel fort pour l'emploi et les territoires à travers les objectifs du plan Starter. Plan que, pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains et Apparenté est fier de soutenir. Je vous remercie.